Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit. Ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force. Et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur. Vivons-le ensemble. Tous les matins sur Radio-Espace mais aussi sur Espace TV. Vous nous regardez sur cette chaîne via les bouquets Canal+. Plus, entre autres, vous nous regardez sur le canal 243. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons faire lecture de quelques messages dans un instant pour votre plus grand bonheur. Avant de partir avec nos sujets, il faut le rappeler. Un rappel, il appartient désormais au président de la République Alpha Condé d'Antiriné ou d'invalider la date de l'élection présidentielle attendue pour fin 2020. Comme le veut la loi, la Commission électorale nationale indépendante a soumis pour décision au chef de l'État la date du 18 octobre prochain pour la tenue du scrutin le plus attendu de Guinée. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout parfait dans le tuyau de l'oreille. L'essentiel des opposants au régime n'a pas fait mystère de son intention de faire rendez-vous contre tout chronogramme dont l'aboutissement serait le maintien d'Alpha Condé au pouvoir. Sous quelle réserve apprennent-ils la date du 18 octobre ? Nous posons cette question ce matin. Comment comptent-ils se faire entendre ? Docteur Faya Milimono, il faut le rappeler, il est le président du Bloc libéral. Il va intervenir ce matin chez nous. Faudé Maréga, ancien député de l'UFDG, lui aussi, il va se faire entendre ce matin chez l'EGG. Si à Kabarissi tout va bien, lui aussi nous allons l'avoir chez l'EGG sur Radio Espace Guinée. Tout près de chez nous, au Mali. Le mouvement du 5 juin ne dérage pas. Vendredi dernier, des milliers de manifestants ont réclamé, donc à corps et à cris, qu'Ibrahim Bouakar qui est à Rennes-le-Tablier, c'est la deuxième manifestation du Jaha en l'espace de seulement deux semaines. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin, en tout cas en ce qui concerne le Mali ? Comment les choses se préparent de ce côté ? On va essayer de comprendre avec l'imam qui va intervenir, donc c'est Mahmoud Diko, leader du M5 RFP. Vous allez l'entendre ce matin chez l'EGG, sur Radio Espace Guinée. Nous allons partir avec quelques réactions des auditeurs, très nombreux ce matin, à nous envoyer des messages via le 657 39 13 13. Mais d'abord, ceux qui nous écoutent et qui réagissent évidemment sur Twitter, Nous partons, Steve de Guinée et Camara, avec ce premier message que nous avons en direct, c'est Abou Poutine Banco qui écrit « Je pense que l'État doit durcir les sanctions aux violeurs, mais les ONG féminines doivent sensibiliser davantage les femmes sur leur responsabilité parentale et le mode vestimentaire dont on peut qualifier de l'attentat à la pudeur. » C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste avec Ibrahim Oumar Keïta à Oka. Bonjour Lamine et à toute l'équipe. Voilà encore une insouciance qui ne dit pas son nom. Comment se fait-il qu'en période de crise sanitaire, doublée de l'aménagement des recettes, qu'on fait une pléthore de ministères, ils posent la question « Quand la fin approche, il est temps de récompenser. » On reste avec cet autre aussi, Lamar Mérin qui nous écrit « Le vieil persiste parce que l'État n'existe presque pas. Il n'est pas là pour protéger les plus vulnérables. » Hashtag espagégé. On reste avec Maldini, hashtag espagégé. Bonjour les grandes gueules, qu'on se rappelle. Un viol ne cible pas uniquement le corps, le mental est touché également, les plaies ne font pas toujours couler du sang. Faisons comme la Colombie en donnant perfecte aux voleurs. On reste avec cet autre aussi, Mamadi Sissé, qui nous écrit sur hashtag espagégé. Bonjour les grandes gueules, nous connaissons tous la féabilité des dates proposées par la CENI. D'ailleurs, nous avons des priorités et sommes concentrés sur la marche du 8. C'est Mamadi Sissé qui nous envoie ce message. Mohamed Kemokou Bangoura aussi qui nous écrit. « Écoute, Moïse, la mine a bien raison pour ce coup-là. Et crois-moi qu'il y a à avoir des explications à cela. Mais tout de même, il faudrait que la justice se punit ces violeurs sans aucune grâce. » Ouais, voilà. On reste avec un surtout, Mohamed le politologue aussi, qui nous écrit sur le hashtag espagégé. Bonjour les grandes gueules. « Notre justice est déliquescente. Tous les viols perpétrés en Guinée n'ont pas servi d'exemple. Notre justice doit se bouger. L'identité d'un pays, ce sont les lois et sa justice. Le seul problème de ce pays, c'est la non-applicabilité des lois. C'est triste. » On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Ousmane Sow qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. « J'ai vu sur l'étoile hier, cette fillette de 5 ans, violée et tuée. Voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Au nom de Kadiatou, je crois que tout le problème devrait... Tout le monde devait s'indigner pour cet acte ignoble. Et j'aimerais savoir si la justice fait réellement son rôle. Enfin, il veut dire si la justice joue réellement son rôle. C'est ce qu'il veut dire. Roi Samzilla aussi qui nous écrit. Depuis concasseur, je réitère que l'unique solution pour les violeurs reste la castration. Eh bien, on reste avec Savané Dibril qui nous écrit. « Après la prolifération des cas de viol, il faut que l'État prenne des mesures draconiennes. Condamnation à perpeter contre ces démons sexuels. » À mon avis, une fois cela fait, ils vont s'en méfier. Donc, honte à eux. On reste avec Soto Trossy qui nous écrit. « Bonjour les grandes gueules, c'est Arnaud Hachba. » À ce rythme-là, Satan va oublier la Guinée. On a trop souffert. Avoir des crimes à répétition, j'en arrive à regretter. L'abolition de la peine de mort. Oula, pourtant, je suis juriste. « Que ce charlatan soit castré haut et court. » Voilà. On reste avec Soto Trossy qui nous écrit. « Kernodis, lui, il se nomme comme ça sur Twitter. » « Hashtag espace jugé. » « Bonjour les grandes gueules. » « C'est vraiment affreux et pitoyable ce que nous traversons. » « Un homme âgé de 45 ans qui viole une fille âgée de 16 ans. » « Où est la justice ? » « Il se pose la question. » « Est-ce que c'est fait ? » « C'est vraiment dommage. » « Des hommes violés. » « Et par qui ? » « Il pose la question. » Allez, on va rester avec Soto Trossy qui nous écrit. « Bonjour les grandes gueules. » « Moussa doit se réveiller. » « Les hommes sont bien victimes de viols par des groupes de femmes. » Sinon, on reste avec Soto Trossy qui nous écrit. « Lui, c'est Sidi de Nostalgie Guinée. » « La seule solution des cas de viols, c'est de castrer les violeurs. » « Non, on mettra donc fin à ce crime ignoble. » « On reste avec Soto Trossy qui nous écrit du côté de Dubréka. » « Le temps pour notre réalisateur d'appeler Imam Diko qui va intervenir dans un instant. » « Bonjour les Gégés, Souleymane Konaté depuis Dubréka. » « Dans une démocratie fonctionnelle, l'organisation d'élections n'est pas un cadeau. » « Elle obéit à la Constitution, aux différentes lois, mais aussi à un souci de préservation et de consolidation de la paix. » « Le président Kondé a encore la possibilité de rénoncer et d'épargner notre pays des lendemains difficiles. » « La Guinée n'a nullement besoin d'un homme providentiel, mais des institutions qui répondent aux aspirations légitimes du peuple pour des élections inclusives et transparentes. » « Nous disons non à la candidature de Alpha Kondé et non à un fils chier électoral tronqué. » Pour l'heure, je pense que vous partez trop vite d'en venir parce qu'il ne l'a pas dit pour l'instant. Donc voilà, vous allez me dire peut-être que je suis bête, mais bon, on va voir tout ça au plus clair. « Le temps pour notre réalisateur de parti du côté du Mali. » « Mon cher Jacques Lewalino, on a vu l'actu de ce côté, du côté du Mali, où les opposants sont sortis évidemment pour demander la démission d'Ibeka. » « Donc le vendredi, c'était la deuxième manifestation à la place de l'indépendance. La mobilisation, il y en a eu. Et puis, on a entendu aussi les discours. Et c'est à la place de l'indépendance, justement, que Mahmoud Dikou a indiqué clairement que le mouvement du M5 refusait la main tendue du président Ibeka. Et finalement, je crois qu'il y a eu une délégation qui avait été composée à Prenton pour aller déposer la revendication principale au palais de Koulouba. La revendication, on la connaît désormais, c'est de dire que l'Ibeka doit démissionner. C'est au quartier d'Arsalaam, selon les informations que nous avons, donc aux alentours du palais de Koulouba, qu'ils ont été bloqués net par les agents de police. Donc, on a eu la lecture comme quoi, quoi qu'on dise du pouvoir d'Ibeka, il y a quand même une ceinture qui l'entoure encore. Il y a eu des violences à ce niveau. Maintenant, globalement, il y a quand même eu des tentatives, parce que quand Ibeka a tendu la main, il avait fait des propositions, notamment il voulait qu'on discute des législatives, puisque c'est les élections législatives qui ont un peu déclenché ces mouvements de protestation, même s'il y avait déjà des problèmes qui étaient dormants. Donc, il avait proposé des discussions sur ce sujet. Il était revenu sur sa proposition au préalable, qui consistait à mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et puis, pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, il avait proposé qu'on applique la loi de 2018, je crois l'article 39 de la loi de 2018, qui parle un peu de la révalorisation des salaires. Parce que lorsqu'il y a eu grève en fin 2019, en décembre, je me rappelle au cours de l'interview, on lui avait glissé une question comme ça sur la grève des enseignants. Il avait dit non, c'était sur le point d'être réglé. Oui, effectivement. Quand on l'intervivait. Quand on l'intervivait. En réalité, ce n'était pas le cas. Parce que les enseignants exigeaient que le gouvernement puisse révaloriser leur salaire à 20%. Donc, au cours de sa dernière intervention, quand il a tendu la main, il a promis, n'est-ce pas, de révaloriser ce salaire-là à 20%. Sauf que ça n'a pas été accepté. Il y a également la délégation de la CDAO qui est venue ces derniers temps là-bas, qui a pu rencontrer Ibeka, qui a pu rencontrer aussi les protestataires. Et de la proposition qu'on a pu entendre de ce côté, parce que les deux ministres des Affaires étrangères du Niger, du Nigeria, et puis M. Brou de la commission de la CDAO, c'est de dire, bon, là où il y a des problèmes, il y a eu des élections législatives, les circonscriptions qui font objet des ditiges, qu'on puisse, n'est-ce pas, annuler les élections et les reprendre. Très, très, très prochainement. Sauf que ça n'a pas l'air d'être accepté par les protestataires. Voilà. Allez, nous partons du côté du Mali. Nous nous attend Imam Diko, Mahmoud Diko, donc en direct ce matin, chez les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Diko. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Esplacé, chez les Grandes Gueules. Allez-y, Moussa. Bienvenue donc dans les Grandes Gueules, Imam Diko. Alors, vous êtes l'imam qui fait trembler le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta depuis un certain nombre de semaines. À votre actif, à celui du peuple de Mali, deux grandes mobilisations à la place de l'indépendance. Est-ce que nous pouvons savoir le bilan de ces mobilisations que vous avez organisées à la place de l'indépendance contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ? Merci, cher fils, bonjour. Salutations pour le peuple fort de la Guinée. Je suis très émis que vous m'appelez pour me demander vraiment d'intervenir sur votre télévision. Sur un bilan satisfaisant, je crois que ce qui s'est passé au Mali dans ces deux semaines est diffusé certainement nos dirigeants. Nos dirigeants, je vais bien dire nos dirigeants qui nous dirigent, mais qui pensent qu'en réalité nous devrons tout accepter et être là seulement pour leur dire tout ce que vous faites est bien. Je crois qu'aujourd'hui, nos peuples doivent se réveiller et comprendre que leur destin, c'est dans leurs mains. Il faut nécessairement que cela soit compris. Je sais qu'on m'a qualifié de beaucoup de qualifications que j'accepte volontiers, parce que j'accepte de mener ce combat. D'imams politiques, d'imams rigouristes, de tout ce qu'ils veulent. C'est leur droit de me qualifier, de qualifier tout ce qu'ils veulent, qu'ils jugent nécessaire pour eux. L'essentiel pour moi, c'est de mener cette bataille. Je l'ai mené pour moi avec conviction, avec force morale. Après deux grandes mobilisations, Imam Diko, la forteresse Koulouba reste inébranlable. Cette forteresse, elle reste toujours là. Les IBK ont d'ailleurs démontré son refus de recevoir votre délégation, la délégation que vous avez choisie lors de la dernière marche. Est-ce que cela ne signifie pas que les choses sont en train de se radicaliser un tout petit peu autour du président Ibrahim Boubaka Keïta ? Je le regrette beaucoup parce que moi, je le mettais au-dessus de ce comportement. Je le croyais démocrate. C'est quelqu'un qui s'est toujours proclamé démocrate. Je le croyais comme tel. Mais que Moussa travaillait en 1991, une délégation du mouvement démocratique est allée lui remettre une lettre de démission qu'il a acceptée de prendre, même étant militaire et qualifié de dictateur. Celui qui se réclame de la démocratie, qui pense qu'il est un démocrate, refuse qu'on accède à lui pour lui parler, quel que soit maintenant la teneur de cette correspondance ou bien en tout cas cette mission, nous pensons qu'il allait avoir de la hauteur, être élégant, être un démocrate réel pour entendre vraiment le cru de cœur de son peuple. Il ne l'a pas fait. C'est ça en réalité qui nous a donné cette grande victoire. C'est ça aujourd'hui qui a montré la face de nos dirigeants. Ce qui nous dirige aujourd'hui, vraiment, pour moi, c'est ce que j'ai dit. Aux jeunes gens, aux jeunes générations, je ne viendrai pas, moi, leur donner l'exemple de la violence parce que ce qui est obtenu dans la violence partira par la violence. Je crois qu'aujourd'hui, la force qu'on doit leur montrer, c'est d'abord la force de la conviction que nous semblant nous défendons des idées que nous pensons être justes. Donc, rien ne peut nous ébranler. Mais ça démontre la nature de ceux qui s'éclament de la démocratie. Mais en réalité, dans leur comportement, c'est le dictateur. D'accord. Malheureusement. Bien. Imam Diko, il faut le rappeler, un leader de M5 RFP en direct ce matin chez les Gégés. Allez-y, Tamba. Imam, vous faites bien de rappeler l'histoire. On se rappelle qu'en 2013, et jusqu'à présent, vous êtes présenté comme celui-là qui a accompagné Ibeka vers le pouvoir. Vous avez dit tout à l'heure que vous regrettiez la position d'Ibrahim Boubacar Keïta. Avec le recul, Imam, est-ce que vous ne vous sentez pas responsable de ce qui arrive ? Comment appréciez-vous, depuis 2013, la marche qu'a choisie le président Ibeka ? Finalement, un homme frustré ou pas du tout, Imam Diko ? Oui, c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est parce que je regrette ce comportement, ce résultat qu'aujourd'hui, je suis dans cette position. Oui. Pour dire que moi, je suis un homme de conviction, j'ai accompagné Ibrahim Boubacar Keïta dans une situation qui n'était pas confortable. J'ai été qualifié de tout, parce que moi, mon point de vue, contrairement à ce que les gens disent, les gens et les autres, que le religieux n'a rien à voir avec le politique, le politique n'a rien à voir avec le religieux. Je pense que ça, c'est une mauvaise interprétation et une mauvaise compréhension. Nous gérons les mêmes peuples, nous sommes les acteurs du même peuple. Si on ne se comprend pas, on ne se parle pas, on ne se complète pas, ben ça n'ira pas. Nous sommes dans des pays où les gens, ils croient à 100%, où nous, 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 98% musulmans, je suis leader religieux. Et celui qui est là, il gère ses mêmes peuples. Si on ne se parle pas, on ne se complète pas. Nos peuples ne peuvent pas s'épanouir. D'accord. Voilà les raisons qui m'ont poussé à l'époque à accompagner Ibrahim Boubacar Keïta. Mais si les choses ne marchent pas, l'espoir qui a été fondé en lui n'a pas été comblé, ben moi, avec la même conviction, la même force avec laquelle je l'ai aidé, c'est la même conviction encore aujourd'hui, parce que l'essentiel, c'est les populations, c'est leur bonheur. Ce n'est pas la personne de l'Ibeka, ce n'est pas la personne de l'imam. C'est nos peuples, c'est ce que j'ai dit aux gens de la CDAO, je dis que je regrette que la CDAO se présente comme étant un syndicat de chef d'État qui se défend mutuellement. La CDAO doit être au service des peuples, pas au service des chefs d'État. Justement, Imam Diko, à vous entendre, moi je le dis sincèrement, parce que quand vous dites que vous avez été dessus, l'espoir fondé à Ibeka, finalement l'aboutissement c'est la déception, je sens un petit peu du populisme dans ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des non-dits dans votre intervention ? Parce que quand je vois un petit peu la France qui vous qualifie de tout le nom d'oiseau, dites-nous, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Imam rigoriste, certains disent que vous avez une ligne quiétiste, donc certains ont peur, la France vous regarde du bout de l'œil, parce que certains ont peur que ce mouvement après, vous qui êtes porté en triomphe par la rue, que vous puissiez après sacrifier la démocratie sur l'autel de l'application de la charia. Justement. Ben écoutez, c'est ça qui fait rire. Vous savez, si c'était à la charia, je n'allais pas, moi, soutenir Ibeka. Ibeka n'a jamais présenté un projet de société islamique. C'est un laïc, dans ce sens-là, je le connais bien. Mais c'est parce que je suis convaincu que la démocratie donne les mêmes droits, si ça s'applique bien aux citoyens que la religion. D'accord. Alors, Imam ? La religion, en dehors de pratiques culturelles, c'est les mêmes droits, c'est la même chose. Un bon croyant est un bon citoyen. Je ne confonds pas les choses, mais je sais comment les choses se complètent. D'accord. Alors, par rapport à la France, il n'a rien dit, mon cher Tamba. Oui, par rapport à la France, on a envie de vous entendre. Vous savez, la France, c'est quand même ce pays de l'Europe qui draine avec lui toute la communauté internationale, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme dans le nord du pays. Alors, la France ne regarde pas quand même les bras croisés ce combat de rue que vous menez. Ça risque de déstabiliser tout l'investissement qui a été fait depuis 2012 dans ce pays. Est-ce que vous avez été approché par les intermédiaires de l'Hexagone ? Est-ce que vous avez rencontré des émissaires français ? Et quel a été le contenu du message qu'on vous a livré ? Écoutez, je n'allais pas vous dire en direct si j'ai rencontré des émissaires ou pas. Mais ce que je vous dis, la façon dont la France me qualifie, c'est vraiment le problème de la France. Moi, je suis malien, c'est la façon dont les maliens me qualifient, c'est ce qui m'importe. Ça, c'est un. De deux, moi, je veux vraiment que les Africains se délégionnent. Il ne faut pas se faire des délégions. Ce ne sont pas les marchands d'armes. Et ceux qui ont, par la force des armes, ont imposé leur suprématie, qui vont être les promoteurs de la paix. Il ne faut pas se lérer. Moi, je suis convaincu que les Africains, aujourd'hui, doivent avoir un autre comportement. Quand je demandais de parler avec les enfants de notre pays, de notre espace, ne pas les laisser à la merci des vendeurs d'illusions auxquels j'ai pu chez ces gens-là, qui pensent que la religion, c'est une imposition, non. La religion est un choix, ce n'est pas une imposition. Mais il faudra que nous parlions à nos enfants, parce que nous avons des dirigeants qui ont dessus la jeunesse. Cette jeunesse qui ne sait pas par où il faut aller, où il faut commencer, que cette jeunesse est prête à aller n'importe où. Il ne faut pas faire ça. Il faut aujourd'hui que les religieux, les politiques, et tous ensemble, nous puissions vraiment dégager des puces qui vont donner l'espoir à notre jeunesse pour ne pas les laisser être de proie facile pour ces mecs terroristes. Donc, je ne comprends pas souvent la position de nos ludeurs, et même au niveau international. Parce que, dur, qu'on ne parle pas avec des gens qu'on pense être dans le mauvais chemin. Je ne sais pas, si on ne parle pas avec eux, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les exterminer tous ? Bien. Mais les enfants de l'espace CDAO, ils sont nos enfants. Ce sont nos enfants, nous sommes leurs parents. Il faut qu'on leur parle, ce n'est pas nous qu'ils doivent tuer, c'est nous aussi, on ne doit pas les tuer, eux. Mais il faut leur parler. C'est des hommes, ils sont sensibles. Mais croire que dès qu'ils rentrent dans cette situation, ils deviennent des monstres avec lesquels personne ne peut parler. qui a intérêt à ce que ces gens la restent dans cette situation ? Et nous devrons nous poser la question, pourquoi ? Bien. Tant de questions ce matin. Imam Diko, donc en direct ce matin chez les GG sur Radio-Espace Guinée. Allez-y, mon cher Jacques. Alors, Imam, à l'interne, vous refusez la main tendue du président Ibeka. La Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest arrive, vous rencontre, et à vous entendre ce matin, vous n'aimez pas aussi ce discours qui est tenu par ses émissaires. Dites-nous donc, quelle chance vous donnez à la sortie des crises ? On sait que vous demandez le départ du président Ibeka, mais comment est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, l'avenir, finalement, de la crise, la sortie des crises ? Écoutez, cette main tendue, la main ne s'est pas tendue d'elle-même. Nous l'avons obligé à tendre la main. Mais ce qui a été mis dans cette main, nous pensons que ce n'était pas suffisant, parce que ce n'est pas élégant, c'est la façon de faire. Mais nous ne sommes pas insensibles. Et la communauté internationale, avec laquelle nous avons eu des discussions à travers la CDAO, et même la ministre Maïssi, nous apprécions aujourd'hui la position. Nous savions aussi qu'on n'est pas sur une île. Nous sommes dans un continent, dans un monde aujourd'hui interdépendant. Donc, nous avons besoin de cette communauté internationale. Nous ne pouvons pas ignorer tout ce que... de l'accompagnement que cette communauté internationale est en train de nous faire. Mais cette gouvernance calamiteuse, c'est ça qui met en réalité, en difficulté, tout cet accompagnement. Donc, on ne voit pas le résultat. Le Malie s'enlise tous les jours. Alors, il y a eu... On vous a fait des propositions, annuler les élections dans certaines circonscriptions qui font objet de litiges, la mise en place d'un gouvernement de l'Union nationale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous amener à renoncer à la demande principale qui consiste à exiger le départ d'Ibeka ? Écoutez, je l'ai dit, nous sommes avec une communauté internationale. Nous nous soucions aussi de la stabilité de notre pays. Maintenant, l'Ibeka n'est pas seul. Je suis parmi des hommes et des femmes qui sont là, qui partagent le même combat. Nous allons nous mettre ensemble. Si la majorité de ces gens pensent que l'offre qui a été faite, ça vaut vraiment... On doit nous satisfaire de ça. Moi, je n'ai aucun problème. Mon problème, c'est qu'ils doivent nous écouter parce qu'il est notre président. C'est nous qui l'avons élu. Et nous sommes son peuple. Donc, ce n'est pas avant d'écouter X ou Y. Il faut nous écouter d'abord parce que nos dirigeants, ils oublient. Vous savez, le protocole de l'ACDAO, il est écrit là-dedans. Je dis ça aux gens de l'ACDAO. Les peuples sont en droit d'exiger de leur gouvernement la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, nous sommes dans notre droit d'exiger et la démocratie et la bonne gouvernance. Je ne suis pas venu pour dire aux gens de couper la main ou de le tuer des gens. On veut me qualifier comme ça parce que c'est ce qu'ils veulent que je sois. Ou bien prôler la violence parce qu'ils pensent que quand on est imam, on est sauvage. Et puis, pour eux, il faut les accompagner, les politiques. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils disent à tout le monde, vous êtes prêtre, prêtre, vous êtes monseigneur, vous êtes l'imam, taisez-vous et laissez-nous faire. Ce n'est pas votre affaire. Ce qui est à César, c'est à César, ce qui est à Dieu. Avec tout le reste que j'ai pour tout le monde, rien n'est à César. Ça appartient à Dieu. Ces hommes, nous devrons vraiment... Voilà. Ces hommes-là, on les annulera. Ils ne peuvent pas se transformer. Au nom de la démocratie, être aussi des dictateurs qui sont là dès que le peuple demande quelque chose. Maintenant, c'est la violence, c'est ce qui s'installe dans notre espace. Bien. Pour refuser ça. Oui. Vous parlez beaucoup de la CDAO ce matin, Imam Dikou. C'est important de revenir, de faire un focus, parce que vous parlez déjà d'associations, de chefs d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous n'avez pas fait le compte-rendu, en tout cas, de personnes qui vous ont approché, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, de l'espace communauté CDAO, est-ce qu'il y a eu des approches ? Parce que la semaine dernière, nous avons eu un leader malien, en direct dans notre émission, qui nous a dit que le président Kondé, Alpha, évidemment, est intervenu face à la situation qui prévaut chez vous. Est-ce que vous avez eu le président Alpha Kondé ces derniers États, ou pas du tout ? Non. Pour être très franc avec vous, effectivement, je l'ai eu en direct, au téléphone, on en a parlé, j'ai beaucoup de respect, c'est un chef d'État, c'est un grand frère, j'ai beaucoup de respect pour lui, et respect pour les différents chefs d'État. On va les écouter, on écoute tout le monde, et nous n'allons pas nous bulliquer et puis nous braquer. Non, loin de moi, vraiment l'idée de le faire. Tellement, je dis que moi, en tant que personne seul, je ne peux pas décider du tout. C'est un regroupement, c'est un mouvement d'ensemble aujourd'hui, c'est un mouvement même populaire, il y a des leaders qui sont là, mais leur point de vue compte. Nous allons nous mettre ensemble, évaluer l'offre, évaluer tout ce qui a été dit et toutes les démarches, et voir ce qui est bon pour notre pays, ce qui est bon pour notre sous-région, et nous allons nous y engager, Inch'Allah. Alors, Imam, c'est vrai, vous reconnaissez que le président guinéen, Al-Fakonde, vous a donc appelé. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il vous a demandé ? Est-ce qu'il y a une simple facilitation à rencontrer Ibrahim Boubacar Keïta, M. Moussa Traoré, ou bien le président Al-Fakonde vous a demandé de renoncer à la principale révendication qui consiste donc à exiger le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta ? C'est la première question. La deuxième, Imam, lorsque vous êtes porté en triomphe par la rue, lorsque devant ce mouvement c'est de l'imam d'Ico qu'on parle, les politiques sont enterrées. Est-ce que votre ascension n'est pas l'expression de l'échec des politiques maliennes ? Justement. Bon, d'abord, pour M. le président Al-Fakonde, je l'ai dit, il s'est soucié beaucoup d'Ibrahim Boubacar Keïta, il l'a montré à plusieurs fois, ce n'est pas la première fois où il m'a appelé, pour nous demander vraiment de faire tout pour que le calme et la stabilité du Mali soient préservés. C'est vraiment la chose essentielle qu'il a demandé. Maintenant, départ ou pas départ, ça c'est notre débat. C'est le peuple malien qui va apprécier cela. Maintenant, concernant, je crois que vous avez parlé de mon ascension, je ne sais pas, moi je ne parle pas d'ascension, je ne parle pas d'échec de quelqu'un, et je pense tout simplement aujourd'hui que les politiques, nous, nous sommes ensemble aujourd'hui, pour essayer de trouver des voies, enfin, les voies ou les amènes que nous pouvons, pour ne pas faire de cette débatte. Imam, sur votre respect, mais vous ne parlez pas d'ascension, vous êtes modeste, on sait bien que vous avez encore le poids de la religion dans vos démarches et autres, mais Imam, c'est vous qu'on voit devant. C'est une manifestation quand même qui devrait, dans les conditions normales, être portée par des politiciens. Mais ce n'est pas eux qui sont devant. J'ai comme l'impression qu'ils ont échoué. Les Maliens sortent pour vous. Les Maliens sortent pour vous, c'est vous qui êtes écouté, Imam Diko. Mais moi, je ne parle pas de leur échec. Je crois que c'est le système démocratique de façon globale qui a échoué. Les choix qu'on a faits ne sont pas des choix judicieux. Nous avons quitté une dictature sans transition. Immédiatement, on se retrouve dans une démocratie qui nous a servi, une démocratie en vague. Donc, le modèle démocratie pose problème quelque part. Voilà. Allez-y, Tamba. Ça pose problème quelque part. D'accord. Moi, j'ai toujours dit que dans nos démocraties, nous devrons aujourd'hui faire attention. La démocratie, c'est très bien. C'est quelque chose qui est là. Nous devrons le faire. Le monde entier doit se la partager. Mais notre démocratie doit avoir comme support nos valeurs sociétales et parfois même religieuses. Parce que si une démocratie qui n'a pas de support, une démocratie prête à porter, qu'on nous amène sans même chercher à savoir si vraiment ça nous convient, ça ne convient pas où on nous les impose. Et nos dirigeants sont prêts seulement à faire plaisir à l'autre monde et pas à nous. Je crois que tant que c'est comme ça qu'on dirige, c'est comme ça qu'on fait, il est difficile que nous puissions vraiment trouver le bon chemin. Merci bien l'imam d'une vieille personne. Je suis un peu fatigué. Je vous remercie. On aimerait. On aimerait. On aimerait. Alors, une dernière question, s'il vous plaît, monsieur l'imam, on en avait deux, mais bon, d'accord, on va aller avec la dernière. Alors, la question que l'on se pose ce matin, est-ce que le départ de Ibeka est la solution dans le contexte malien ? C'est un grand pays en proie à des divisions dues au fait de l'insécurité. Vous savez mieux que quiconque ce qu'il en est, vu que vous avez été impliqué dans une médiation avec des djihadistes il y a encore quelques années, des affrontements intercommunautaires ? Est-ce que tout ceci est à mettre sur ce que vous appelez une gouvernance catastrophique d'Ibeka ? Est-ce que le problème n'est pas plus sérieux que de demander tout simplement le départ d'un président en exercice ? C'est une très bonne question que mon fils vous avait posée et que je vais répondre avec beaucoup de respect parce que c'est une très très bonne question et une belle question. Je crois que c'est réel. Le problème du Mali, je l'ai dit, nous sommes rentrés dans une démocratie sans transition et les gens, les hommes, on l'utilise avec tout le respect que j'ai pour eux parce que nous sommes les mêmes, comme je l'ai dit, nous dirigeons les mêmes peuples, nous sommes les mêmes acteurs autour du même peuple. Mais dès que la dictature est partie, cette démocratie, ça a été quoi ? C'est comme vraiment de... Je ne sais pas l'expression qu'il faut trouver pour mettre à herter ou écorcher les gens. Les gens ne courent que derrière le pouvoir. Ils ont trouvé que cette démocratie et cette façon de faire, c'était le chemin le plus raccourci qu'il faut pour se faire une promotion, pour être là, pour avoir la richesse. Finalement, un tremplin ! Le raccourci est devenu ! Oui. Un tremplin ! Un tremplin ! Donc, c'est devenu comme ça, les gens ont oublié. Oui. L'État, ils ont oublié, les peuples qui les ont choisis, ils ont oublié tout. Oui. Donc, ça a accumulé les choses. Et pour cela, je vais parler de gouvernance. Oui. Mais si c'est un problème de gouvernance, votre gouvernement, c'est dans l'aimer de quelqu'un. Si tu ne le fais pas bien, on retire le gouvernement et il faut chercher quelqu'un d'autre. Bien. Voilà, c'est peut-être simple à dire, mais ce n'est pas simple à faire. Je me rends compte, un président, un exercice, on doit beaucoup de respect et on doit vraiment réfléchir encore pour ne pas faire un saut dans l'inconnu. Oui. Je le sais, je suis conscient de cela. Un saut à l'inconnu. Le génie malien et le génie africain. On n'est pas dépourvu de l'intelligence. Il ne faut pas que les gens nous incitent. C'est ce que je dis à la CEDAO. Vous pensez que ce grand peuple, cette grande nation qui a fait des empires, qui a fait des royaumes, qui a fait une civilisation rayonnante, nous ne sommes pas capables de trouver quelque chose. Nous-mêmes, chaque fois, il faut que c'est les autres qui viennent nous dicter comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut aller, comment est-ce qu'il faut manger, comment est-ce qu'il faut voir. Mais écoutez, il faut quand même nous respecter. Nous allons, nous respectons le point de vue des autres, nous prenons ce qu'il y a aujourd'hui de bien chez les autres dans ce monde parce que nous sommes dans un village planétaire. Mais qu'on nous respecte quand même, qu'on sache que nous sommes aussi des hommes pourvus d'intelligence. Oui. Pas de démocratie, évidemment, taillée sur mesure. Vous l'avez dit, Imam, avant de vous lâcher, on n'a pas parlé de Soumaïla, Soumaïla, si c'est du côté du Mali. Qu'en est-il justement parce que je ne sais pas trop ce qu'il en est. Oui, vraiment, je parlais de Soumaïla avec le cœur un peu brisé. Soumaïla, c'est un frère, c'est un proche à moi. Oui. Moi, ce qui me gêne dans le cas de Soumaïla, parce que l'habitude des djihadistes, ce qu'on qualifie de terroriste ou je ne sais pas quel qualificatif il faut leur donner, c'est si, quand ils posent un acte, généralement, ils le revendiquent. Oui. Et cette fois-ci, personne n'a revendiqué l'enlèvement d'Ismaïla. Et ça, c'est une zone d'ombre. OK. Parce que pour négocier avec des gens, pour leur demander de vous donner, il faut qu'ils disent qu'ils ont la personne. Oui. s'ils ne disent pas ça, c'est difficile. Donc, pour vous, c'est un prisonnier politique ? Non. Bon, je ne le dis pas comme ça. Je dis tout simplement qu'il est quelque part. En tout cas, nous sommes en train et nous avons l'espoir que nous allons le retrouver, Inch'Allah, sauf dans peu de temps. Inch'Allah, parce que le Mali dit que seule la libération de Soumaïla Sissé, seul Imam Diko peut la faciliter. vous pouvez quand même jouer ce grand rôle. On sait que vous êtes à tuer à toi avec ceux qui tiennent le nord du pays. Pourquoi vous ne prenez pas le bâton de pèlerins pour aller libérer votre frère ? Vous savez, si je dois le faire, il faut que le pays me le demande. Si l'État, qui peut avoir certaines exigences de ceux qu'on suppose être le défenseur de Soumaïla, s'ils demandent la libération de Sissé, moi, je n'ai pas cette capacité. Je ne peux pas décider de cela. Il faut l'État. Et si l'État ne m'implique pas, je vais prendre des engagements qu'il ne peut pas remplir. Merci. C'est difficile, il y a trop de choses dans cette affaire-là. Merci beaucoup, en tout cas, Imam. Merci, en tout cas, d'avoir accordé. Merci, merci, merci à la Guinée, merci au peuple frère guinéen, à Nibara, à Ndiaram. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneurs audacieux qui ne fabriquent pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio-Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio-Espace Guinée, à Conakry, sur 99.7, en région, à Labbé-Cacandé, sur 99.7, à Concan, sur 99. Tous les matins, ça se passe ainsi, pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs, nous restons toujours du côté du Mali, dans un instant, c'est Amadou Koïta qui nous en a appelé. Lui, il est le président du Parti Socialiste. Il y a l'incoura que nous allons appeler d'une minute à l'autre, évidemment, avec la complicité de Steve Le Guinée, un camarade, prince diallo. Allez, beaucoup de réactions, Moussa, avant de continuer l'émission, on va y aller, mon cher Steve, avec quelques réactions, avec le futur député qui nous écrit à l'instant T. Imam Diko, on a des dirigeants qui ont dessus, donc, la jeunesse. Est-ce qu'il est prêt, Steve ? Bravo juste, de cœur avec vous, papa, la mine, merci pour cette invitation, comme ça, j'espère que l'imam Guinée imitera le pas de ce grand imam, voilà. Ils ne sont pas prêts du côté de la région, allez-y. Oui, moi j'estime qu'on peut ne pas aimer l'imam Diko, face à son niveau d'instruction, face à sa culture générale, on ne peut que lui tirer chapeau. Je pense que c'est un imam qui estime ses convictions avec un rythme soutenu et tout ce qu'il dit vient aisement. Je trouve que c'est un monsieur qui a la tête sur les épaules et je rappelle quand même que San Arabi Saoudite l'a étudié. Mais tu l'as posé quand même des questions pour ce qui concerne le côté politique. Mais auquel il a répondu avec un calme déconcertant, la mine de Guirassi. Je trouve que contrairement à ce que les médias occidentaux nous rapportent, contrairement au racolage sur l'imam Diko, c'est un homme qu'il faut approcher pour mieux le connaître. Il ne répond pas du tout au qualificatif que l'Occident lui colle. Il est soucieux du devenu de son peuple, il est soucieux du devenu du Mali. Vous avez entendu quand il a parlé des mouvements de foule dans la rue, il dit que son souhait c'est qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Et jusqu'à ce jour, une manifestation de cette taille, les deux d'ailleurs, il n'y a pas eu, je n'ai pas entendu parler de casse, je n'ai pas entendu parler de blessé, encore moins de mort. Je pense que c'est un acte à mettre à son actif et aussi les politiques derrière lui sont en train d'apprendre de l'imam. Les politiques maliennes sont en train d'apprendre de l'imam, sont en train d'apprendre à faire la politique autrement. Je pense que c'est un monsieur que Ibeka doit écouter. il doit quand même comprendre que ça aurait été bien qu'il reçoive la délégation de la dernière marche, ça aurait peut-être permis une certaine ouverture. Oui, allez-y. Dans la vie, quand quelqu'un te frappe et puis il ne crie pas, je pense qu'il faut faire attention. Ce monsieur est un ouragan tranquille. T'en bas. Non. Voyez comment il parle. Déjà tout calme. Calme Olympien. Tout calme. Comme le dirait notre député. Quelles que soient les questions qui arrivent, il parle d'Ibeka, qu'il veut chasser du pouvoir. Mais il dit je le respecte. C'est un président. Il faut le respecter. C'est le religieux qui vient avec son calme, avec la force de la tranquillité qui lui vient de sa foi et qui croit avec conviction, qui croit fermement que ce monsieur il va partir tout bonnement. Il a quand même participé à le fabriquer. Mais justement, Moussa l'a posé la question. Il ne faut pas le perdre de vue. Moussa lui a posé la question. Il a contribué à les lire. Ça c'est une réalité. Mais 2019 déjà, je pense que ça se sentait arriver. 2019 déjà, il se lève contre son premier ministre, le premier ministre d'Ibeka Boubei. Il le fait partir. Alors, la gouvernance continue. Les violences continuent au Mali. Le souci, c'est que finalement, ces gens qui observent la société malienne, qui prient pour elle, parce que c'est encore important de le dire. Il faut que nos religieux l'entendent, parce qu'on a crié ici, ils n'ont pas compris. Ils ont écouté l'imam aujourd'hui. Je pense que c'est une très belle leçon. Prier ne suffit pas. Agir aussi, c'est important. Je pense que le ministre, l'imam, il l'a compris. Et c'est ce qui fait qu'il s'engage aujourd'hui dans cette démarche-là. Le Mali est en train de se découdre. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'acteur majeur de la société ? Je pense que l'imam prend ses responsabilités. On peut dire ce que l'on veut, mais le Mali se présente aujourd'hui pour l'imam comme un des pays qui présente aujourd'hui le moins de réponses aux nombreux problèmes qui se posent à la gouvernance. Ce qui est revenu plusieurs fois, évidemment, c'est la CDAO, c'est cette communauté. J'ai l'impression qu'il n'a pas confiance. Parce qu'il dit que c'est une association. C'est un monsieur cohérent. C'est un monsieur cohérent qui ne perd pas de vue que ces gens, ces présidents, sont liés par leurs intérêts. Tu vas aller dire à ton ami, quitte, quand ça va être ton tour, lui, qu'est-ce qu'il va venir te dire ? Donc, il y a cette solidarité dans laquelle ils se meuvent et ils se protègent les uns les autres. Ça enclobe, finalement, de copains comme ça que l'imam est en train de combattre. Moi, je suis bluffé. Je l'ai suivi depuis plusieurs moments déjà. Mais, encore une fois, nous avons la preuve que le religieux peut servir à la fin. Je ne dis pas à la politique, mais à la finalité de la politique. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, exiger à un certain moment que l'on nous respecte. C'est venu. Et il n'oublie pas de mentionner le glorieux passé du Mali. Le Mali, avec toute son histoire glorieuse que vous connaissez, c'est grand roi. C'était bon de l'avoir ce matin. J'espère que ça va inspirer. Ses propos vont inspirer plusieurs. Tous ceux qui se lèvent et qui se battent, je pense que la plus grande leçon aujourd'hui, contre nos opposants, la plus grande leçon, c'est de dire à tous les opposants qu'on peut mener un combat fort, rigoureux, sans insulter. C'est bien possible. C'est bien possible. Allez-y. La maturité, c'est très important. Absolument. Parce que, allez-y. Oui, on pense que celui qui insulte, c'est lui l'homme. Non, pas du tout. Première des choses, je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit nous sommes imams, nous sommes religieux, mais nous avons le même peuple. Évidemment. Un partage avec les politiques. Je crois, moi, je l'ai dit ici une fois lorsque il y avait crise en Guinée et puis nos religieux croisaient les bras. Ils ont attendu que les violences commencent avant de faire des déclarations. Vous ne pouvez pas vous contenter seulement de diriger les prières à l'église et à la mosquée. Si votre peuple ne mange pas bien, si votre peuple n'est pas en sécurité, vous avez le droit d'exiger des réponses de la politique. Je pense que ça, c'est faisable. Et l'imam est en train de le montrer. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. Il y a d'autres qui l'ont fait dans certains pays comme l'Afrique du Sud. On a pu, n'est-ce pas, le voir. Maintenant, l'autre chose qui me réjouit un peu dans sa communication, c'est qu'il ne ferme pas la porte. parce qu'il est conscient que le fait de pousser Ibeka à la porte n'est pas la solution. Là, il est conscient de cela. Il l'a dit. Parce que c'est un saut dans l'inconnu. Il faut éviter un saut dans l'inconnu. Parce que si on le chasse maintenant, comme on a fait en 2012 avec ce coup d'État le plus idiot comme on le qualifie qui a fait partir à Titi alors que lui-même il avait dit qu'il irait tranquillement qu'il n'allait pas renouveler son mandat, où on risque d'avoir des soucis. Maintenant, la seule question qui reste posée en qui ce M5 a finalement confiance ? Parce que si à l'interne on ne peut pas avoir de médiation... Justement, c'est l'autre question qu'il fallait poser à savoir l'union politique demain ou demain président de la République ça c'est une autre question. Oui, ça c'est peut-être pour ce qui le concerne principalement mais avant d'en arriver là il faut d'abord sortir de la crise mais il faut qu'il y ait une médiation et finalement si on n'a pas confiance à la CDAO à l'interne on ne parvient pas encore à trouver quelqu'un de consensuel qui peut diriger le débat il y a une question fondamentale qui reste posée et je pense qu'il faut il va falloir que les protagonistes puissent commencer parce qu'il faut commencer pour voir vers où on va finir. Allez-y Tamak Poklor. Alors ce bout du propos de Jacques est important à plusieurs égards. Oui. Le Mali vous avez la Libye à côté le Mali vous avez le Niger à côté la Libye vous savez ce qu'il en est Justement très présent sur la question en tout cas que Moussa a posée sur les français et tout ça Ok. Mais il n'a pas changé la Libye après je veux en toucher un mot Alors vous avez vous avez donc la Libye à côté une Libye totalement désarticulée dévastée oui dévastée par l'après Kadhafi on sait pourquoi vous avez le Niger qui continue d'être en proie à des attaques récurrentes de Boko Haram donc des attaques terroristes vous avez de l'autre côté le Tchad le Tchad où depuis plusieurs années Idriss Déby Hithno mène d'un véritable combat contre j'ai envie de dire il est allé sur le terrain je me laisse l'argent donc c'est vraiment un Sahel déstabilisé que vous avez autour du Mali d'ailleurs Sahel auquel participe le Mali l'organisation sous-régionale peine à avoir de l'élan et le Mali avec plusieurs intérêts en jeu par ailleurs des intérêts parfois antinomiques vous avez la France qui est obligée de protéger le Mali pour préserver ses intérêts au Niger par exemple avec l'uranium il y a tout ça autour et donc la question elle est entière au Mali on peut chasser Ibeka quelle va être la suite qui va venir et dans combien de temps sachant surtout que tout le nord une grande partie du nord Mali est occupée des djihadistes la déstabilisation institutionnelle qui est encourue par le Mali est un véritable problème aujourd'hui et je pense que l'imam n'oublie pas cela et c'est ce qui fait que justement il faut aller en même temps en pensant au futur la question côté Mali moi j'ai envie aussi de la poser ici au FNDC oui on veut tous que M. Alpha Condé il s'en aille mais il faut que le peuple reste intelligent pour ne pas nous ramener à nos mêmes démons parce que ce que je vois de la classe politique là on se connait on se connait ça risque d'être pire après Alpha Condé bien allez-y mon cher Moïse pour ceux qui ont suivi bien l'imam Biko après un petit décryptage je pense qu'ils peuvent convenir avec moi que l'imam garde toujours le rejet son rejet de la France depuis des lustres ça n'a pas changé vous savez au lendemain de l'attaque de l'hôtel Radisson Blue du côté du Mali il a déclaré que les terrorismes les djihadistes nous ont été envoyés par Dieu pour nous punir entre autres de l'homosexualité qui commence à grandir au Mali et tout cela ensuite décembre 2015 il va déclarer également que le djihadisme est une création des occidentaux soutenus par la France dans le seul but de recoloniser le Mali donc c'est un imam qui reste quand même il y a la cohérence quand même je suis parfaitement d'accord parce qu'il a évoqué quelque chose son réjet par rapport la France n'a pas changé justement parce que depuis l'arrêt je veux dire l'arrestation le kidnapping de Soumaïla il n'y a pas eu de la mine regardez ce qu'il dit c'est vrai il n'y a pas eu de l'arrêt c'est bizarre en même temps dans cette dernière parole vous sentez qu'il a une petite idée de ceux qui détiennent Soumaïla Sissé parce qu'il dit qu'il ne peut pas s'engager lui-même à aller faire des négociations si derrière l'Etat n'est pas là parce qu'en retour ceux qui détiennent Soumaïla Sissé en retour ils vont certainement demander quelque chose mais quelle est leur force le pouvoir qu'il a en tant que personnalité publique pour dire à ces ravisseurs là tenez moi je peux en retour vous donner c'est l'Etat malien qui peut prendre les engagements je trouve que sur ce compte il a parfaitement raison il a parti à Ibeka de mettre les pieds de l'imam d'Eco dans les étriers afin qu'il puisse aller négocier la libération de Soumaïla Sissé allez c'est comme ça on se quitte mesdames et messieurs ce matin merci à Steve le Guinée camarade quelques réactions des auditeurs avant de partir avant de clôturer donc le député futur député lui c'est donc comme ça il dit imam d'Eco on a les dirigeants qui ont dessus la jeunesse bravo je suis de coeur avec vous papa merci pour cette initiative comme ça j'espère que l'imam guiné me imitera le pas de ce grand imam du côté du Mali donc c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message un autre Lucien Blemou aussi qui nous écoute du côté de la France l'imam d'Eco parlant de la France ce ne sont pas les marchands d'armes qui vont se poser en preneur de paix Dadis la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France Sankara le Burkina Faso ne payera pas la dette c'est Lucien Blemou qui nous envoie ce message Peuple Fristré aussi qui nous écrit ce petit rémaniment sonne le glas de la récompense de ceux qui ont mouillé le maillot de la sanction pour les rebelles récalcitrants on saute dans la mare les deux pieds décollés là où Bantamasu est ministre c'est que c'est la CHCRS voilà donc c'est notre ami Peuple Fristré qui nous envoie ce message on y va avec ces auditeurs ils sont très nombreux évidemment à réagir c'est Afamousama Kadhabi non bien avant lui on a Sinani du côté des RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit bonjour à toute l'équipe merci pour ce sujet concernant sur le viol c'est qu'il est en train de prendre une vitesse supérieure en Guinée il faut que nos autorités se bougent et puis sanctionnent voilà merci beaucoup Sinani Afamousama Kadhabi qui revient dans la danse bonjour à l'équipe bonjour à toute l'équipe le président a mis trop de temps pour nommer Omar Saïd Koulibaly à ce poste bonne chance à l'équipe gouvernementale pour le bonheur le développement et la paix en Guinée j'espère que tonton Sidiatoury prendra part à la passation de service avec l'eau il faut y avoir de temps maintenant le fait-il à ce soir possible allez on y va avec ce dernier lui c'est notre ami du côté du du côté du RP non plutôt UFR bonjour les GG les Sosso disent que l'habitat l'habit neuf voilà ils disent que l'habit neuf qui n'a pas pu se protéger contre le froid ne peut pas après qu'il l'ait usé qu'il se sera utile le poisson commence à pourrir par la tête le problème c'est Alpha tant qu'il a la tête de ce pays tant que c'est lui qui décide nous avancerons à pas de camélios qu'attendons-nous d'un gouvernement composé de béni oui oui voilà c'est qui nous envoie je pense que c'est Mouria Kaba qui nous envoie ce message du côté de l'UFR c'est bien cela oui c'est bien cela c'est Mouria Kaba et la junior qu'on est un dernier pour la route qui dit Tamba laisse les nôtres tranquilles pardon pour être comme Dico il faut déjà savoir parler français et l'arabe en même temps tu rêves des bouts je vois donc c'est la junior qui nous envoie ce message voilà merci à vous tous mesdames et messieurs merci à Prince Diallo qui a réalisé cette émission dans les locaux de la radio depuis 4h du matin merci à Mohamed Kamara du côté de Kindia l'assistant évidemment ici à Conakry grand merci aussi à Steve Le Guiné Kamara grâce à qui on a pu lire vos messages à Lamine Sidibé à Lassane Diallo l'homme de nuit il était là aussi à la réalisation de cette émission à toutes nos équipes à l'intérieur du pays dans un instant sur Radio Espace c'est Marion Nigoul que vous allez retrouver évidemment avec le flash d'information et sur Espace TV c'est le 22h qui revient en force avec Moussa Moïsila évidemment allez prenez soin de vous mesdames et messieurs je vous souhaite une bonne journée sinon nous on se retrouve ce soir évidemment parce que c'est la dernière pour la saison pour votre plaisir merci à vous tous demain sera toujours meilleur allez qu'elle la bénisse notre pays la Guinée au revoir Sous-titrage ST' 501